Et salut à tous, c'est Quentin Maniaval de Canal Sup pour votre bon plaisir, et aujourd'hui nous allons vous parler de profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté dans ton plan. Elle varie en fonction de ta focale. Plus ta focale est longue, plus tu verras loin. Et plus ta focale est courte, plus tu verras large. Et ta profondeur varie en fonction de ton ouverture. Mais je ne peux pas vous parler longtemps parce que je crois que j'ai une ouverture avec la surface. C'est la quantité de lumière que tu laisses entrer dans ton objectif. L'ouverture peut aller de 1,4 à 22. Plus le nombre est grand, plus l'ouverture est petite. Qu'est-ce que vous dites ? Je disais à juste titre que ce produit fait de l'effet. Donc par exemple, si ton ouverture est à 22, ça veut dire que ton diaphe est très fermé. Et donc tu laisses rentrer très peu de lumière. Plus ta focale sera longue, plus ta profondeur sera courte. Et inversement. Plus ton ouverture sera grande, et plus la profondeur de champ sera réduite. Et inversement. Donc si par exemple, lors d'une interview, tu essayes de créer un côté un peu plus esthétique, tu vas essayer de créer un flou derrière la personne. Pour cela, il faut que la personne soit un peu détachée du fond. Il faut pouvoir ouvrir le diaphe. Et se reculer un petit peu pour utiliser une focale un peu plus grande. Cela va créer ce qu'on appelle soit un bokeh, soit plus communément un flou artistique. Le shutter, c'est comme l'obturateur en photo. Lorsque tu prends une photo en manuel, tu peux choisir ta vitesse d'obturation. C'est ce qui correspond au temps de pose. Tu le poses, et tu fais les poses. En gros, c'est le temps durant lequel ton capteur va être exposé. Plus le temps est long, plus la lumière va rentrer dans l'objectif. En revanche, les mouvements rapides ne seront pas captés. C'est grâce à cela qu'on peut faire une belle photo de nuit, en ayant une vitesse d'obturation de plusieurs secondes, voire de plusieurs minutes, ou même de plusieurs heures. A l'inverse, si on utilise une vitesse très élevée, la lumière n'aura pas le temps de rentrer dans le capteur. Donc en gros, tu capteras moins la lumière, mais tu capteras plus les mouvements. Et donc en vidéo, on a à peu près le même principe. Et si on en a besoin, on peut l'utiliser pour jouer sur la lumière. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ainsi que sur la profondeur du champ. En effet, si tu veux avoir une faible profondeur de champ, tu vas plus ouvrir ton diaphe. Mais dans ce cas-là, il y aura trop de lumière. Donc si tu augmentes ton shutter, si par exemple tu le mets à 1 3 centième, tu auras moins de lumière, mais tu auras toujours la même profondeur de champ. Sur les caméras de cinéma et de reportage, tu peux utiliser des filtres neutres inclus, qui vont enlever de la lumière sans toucher aux couleurs. Sur les réflexes, il n'y a pas ces filtres. Il faut donc les ajouter sur l'objectif. Dans ces cas-là, tu peux donc utiliser cette technique du shutter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un joli petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Eh bien, c'est parfait. Bien joué, Marielle. Sous-titrage Société Radio-Canada